Nous sommes très impatients d'entendre des intervenants pour cette chaire SFPI sur le rôle des investissements publics dans le développement durable et dans la durabilité de nos entreprises et de la société. Et la première question que finalement je voudrais poser en introduction de cette chaire pour essayer de vous l'expliquer, c'est l'académie a-t-elle vocation à développer une recherche ? Alors je dis bien une recherche, je ne dis pas la recherche. C'est assez différent parce que comme certains d'entre vous le savent, il y a plusieurs modèles d'académie. Il y en a même vraiment beaucoup, mais si je voulais synthétiser, résumer, on pourrait dégager deux grands modèles. Il y a le modèle français, qui soutient la recherche et les arts d'ailleurs également à travers des prix, des subventions. Donc on soutient une recherche qui s'opère en fait ailleurs et qui souvent a déjà été réalisée. Et puis il y a le modèle que je vais appeler oriental, que je pourrais dire communiste, mais ce ne serait pas tout à fait exact, parce que c'est un modèle qu'on retrouve en Grèce actuelle, qui n'est pas particulièrement communiste, et tout particulièrement depuis les dernières élections. Donc c'est un modèle où il y a une recherche qui s'opère à l'intérieur de l'académie et qui est financée par l'académie, financée par l'État et parfois, il faut bien le dire, un peu orientée par l'État. Alors jusqu'ici, l'Académie royale de Belgique suivait le modèle français. Elle a suivi le modèle français dans ses institutions, elle est très franco-orientée, on dirait. Mais nous avons souhaité la faire évoluer vers une troisième option. Une option qu'on connaît néanmoins, mais qu'on connaît, et c'est le moment d'en parler, qu'on connaît outre-Manche. En gros, c'est quand même le modèle, par exemple, de la British Academy. Puisque la British Academy finance, soutient, bien évidemment, la recherche par des prix, par des subventions, mais aussi en finançant une recherche. Et l'académie a, dès cette année, ouvert trois fellowships, comme nos amis anglais les appellent, dont l'une est la chaire SFPI, financée par la Société publique d'investissement et de programmation, que je remercie évidemment au passage, et reviendrai bien sûr, financée par la SFPI, et dont Maximiliane Craé est l'actuel titulaire, sous la responsabilité académique de plusieurs académiciens, et tout particulièrement de notre consoeur Isabelle Ferreiras, qui exerce ses talents dans de nombreux endroits, et notamment à l'Université catholique de Louvain. Le deuxième point, alors, si nous nous orientons vers ce modèle 3, c'est de se poser la question de la plus-value de l'académie. Qu'est-ce que l'académie va apporter de plus à ce financement d'une recherche ? Et là, je pense qu'on peut détailler au moins trois ordres d'arguments. La première, c'est que cette recherche que nous faisons est une recherche stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas la recherche comme on l'entend au FNRS, par exemple, une recherche totalement libre. On a un candidat qui vient avec son projet et on le finance. Non, ce n'est pas cela. Nous déterminons un domaine où nous souhaiterions, ici dans un partenariat avec un extérieur, un partenaire extérieur, SFPI, nous définissons un domaine dans lequel nous pensons qu'il est absolument important de développer une recherche. Le deuxième aspect, et il est très important pour l'académie, c'est la multidisciplinarité. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, parce que tout le monde dit qu'il est important de faire du multidisciplinaire, c'est-à-dire, en gros, il est important de partir d'un objet d'étude et puis de faire converger vers cet objet d'étude plusieurs disciplines, c'est à peu près ça la définition, plutôt que de partir d'une discipline et d'analyser uniquement selon ce biais un objet de recherche. Tout le monde dit que c'est très important, mais c'est extrêmement difficile à faire. Et on se rend compte, y compris au FNRS, où on a essayé de développer une commission multidisciplinaire, mais qui fondamentalement n'arrive pas à financer une recherche multidisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on fait de la recherche, on veut vraiment rester dans sa discipline et que pour être performant, souvent, il faut être le seul spécialiste d'un micro-domaine. Et évidemment, nous courons le risque d'une espèce d'extrême fragmentation de la recherche. Donc, l'Académie, en essayant de promouvoir ses chaires multidisciplinaires, essaye de donner un contexte d'émergence à cette approche. Et en dépit de ses innombrables qualités, il n'est pas tout à fait sûr que Maximiliane Craé ait réussi à trouver parfaitement sa voie dans un contexte purement, purement disciplinaire. Le troisième élément, et c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est la volonté d'avoir une diffusion immédiate du savoir et de la recherche. C'est-à-dire qu'au même moment, et c'est dans cet esprit que cette chaire a lieu, et que cette série de conférences, de court conférences et de discussions dont vous parlera dans un instant Isabelle Ferreiras, c'est qu'on essaye de faire coïncider une discussion, une diffusion de cette recherche avec la recherche elle-même. Ce qui n'est pas du tout l'habitude en termes de recherche. On fait la recherche et puis on communique au mieux dans des colloques spécialisés, mais il n'y a pas cette volonté de rentrer en discussion avec un public, avec des acteurs du domaine. Voilà un peu l'originalité d'une part de ce qu'on pourrait appeler la fellowship, et d'autre part de ce qu'on appelle plus précisément cette chaire, c'est-à-dire ce cycle de cours. Alors, pourquoi la SFPI, dernière de mes questions ? Parce que l'académie entend se tourner aussi vers la société, entend rencontrer des acteurs de la société, rentrer en dialogue avec eux. Ça veut dire concevoir, et ça aussi c'est relativement original, c'est parfois dangereux, il faut le dire, c'est-à-dire d'essayer de construire avec un partenaire extérieur un objet de recherche, et non pas de le construire uniquement à partir du milieu de la recherche. Parce qu'il y a parfois un danger, une espèce de déconnexion, alors qu'on pourrait craindre. Bien sûr, on pourrait craindre qu'il y ait une trop grande influence du milieu extérieur sur le développement de la recherche, donc on doit être très vigilant, et c'est à cela que le comité d'accompagnement, notamment de cette chaire, veille. Les académiciens entourent le processus pour faire en sorte qu'on respecte cette grande indépendance, et je voudrais vraiment remercier la SFPI, non seulement pour son partenariat, mais aussi pour son respect de cette profonde indépendance de la recherche, même si nous avons discuté en amont du sujet, et que nous avons essayé de le faire coïncider le plus possible avec les besoins de la société auxquels la recherche doit aussi pouvoir contribuer. Voilà ce que je voulais dire pour essayer de vous expliquer ce que nous faisons pour l'instant à l'Académie, et je passe immédiatement la parole à Isabelle pour qu'elle vous parle un peu de cette chaire SFPI, à laquelle je suis très heureux de vous voir assister aujourd'hui, et comme je ne reprendrai plus la parole à l'issue de ce court conférent, je vous invite bien évidemment au petit verre dans le patio des anciennes écuries royales, qui nous permettra de continuer la discussion, j'en suis certain. Bon après-midi à tous, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui, chers consœurs, chers confrères, monsieur le secrétaire perpétuel, chers membres de la SFPI, et cher Maximilien Craé, et chers visiteurs de l'Académie, qui êtes là pour l'inauguration de cette chaire. En tant que membre de la classe Technologie et Société, laissez-moi d'abord exprimer ma reconnaissance au secrétaire perpétuel, qui œuvre inlassablement, vous l'avez compris, avec une énergie vraiment sans limite, pour faire se rencontrer l'Académie et la société. Et à ce titre, aujourd'hui, l'enjeu du développement durable qui se trouve au cœur de cette chaire SFPI, dans ses dimensions environnementales autant que sociales, ne pourrait être un enjeu plus urgent. Cette chaire constitue en effet une magnifique occasion pour l'Académie de contribuer à aider la société démocratique à mieux faire face aux défis qui la saisissent. Et c'est ici que la SFPI entre en scène. La SFPI, donc la Société fédérale de participation et d'investissement, de l'État fédéral belge, qui agit ici bien plus que comme un mécène, elle intervient comme un acteur qui joue un rôle d'interpellation de l'Académie et la met au défi de servir la société, de servir son action, l'action de la SFPI, de la société, de la SFPI sur elle-même. Pardon. Donc nous sommes très reconnaissants, notre gratitude a déjà été exprimée, mais je tiens également à le faire, très reconnaissant à la SFPI pour l'aventure qui a démarré ensemble. Et je pense particulièrement, bien sûr, à son CEO, Koun Van Laun, mais aussi à François Fontaine, qui a été une cheville ouvrière essentielle, à Michael Van Lubeck et à Martin de Brabant, qui croient en ce projet et dans lequel, donc, et qui nous font d'autant plus croire à ce que nous faisons. Ainsi, l'Académie, donc, s'est dotée de cette chaire et a choisi un lauréat pour l'occuper. Je vais vous dire, donc, un mot sur le lauréat, qui est Maximilian Kray. Maximilian est de nationalité allemande. Il est né un an avant la chute du mur de Berlin, donc il préfigurait de grandes choses, 1988, Cologne, c'est un cousin germain. Et il a un parcours plus interdisciplinaire, prestigieux, formé de la meilleure façon pour traiter aujourd'hui de l'intrication de ces dimensions économiques, politiques, sociales et environnementales que nous voulons voir traiter dans cette chaire sur le développement durable et le rôle de l'État dans l'investissement privé. Maximilian a été formé d'abord dans le prestigieux programme que vous connaissez certainement, Politics, Philosophy and Economics, à Oxford, qui est proprement pensé comme un programme interdisciplinaire. Ensuite, il l'a poursuivi par un master en Government à la LSI et puis il a travaillé durement sur une thèse en théorie et économie politique à l'université de Yale qui se coltinait à la question de la rencontre entre démocratie et capitalisme sur plus de deux siècles. Il a produit une véritable somme et je ne trahirai pas un secret, monsieur le secrétaire Perpétuel, en disant qu'à l'Académie, nous voyons souvent des lettres de recommandation, souvent effectivement extrêmement sérieuses et de la meilleure facture, mais tous les membres du comité de sélection ont vraiment été impressionnés, éblouis par les lettres de recommandation que Max a reçues. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir effectivement accueillir grâce à cette chaire, un chercheur dans une étape postdoctorale qui effectivement, vu son profil, aurait sans doute eu quelques difficultés à trouver une place dans le monde parfois étroit de la recherche scientifique qui effectivement est souvent beaucoup trop monodisciplinaire. Et quand on dit ça, c'est encore trop généreux, c'est souvent dans des sous-champs disciplinaires qu'il faut faire valoir son excellence, ce qui est effectivement très difficile pour des profils qui ne rentrent pas du tout dans ce genre de boîte. Or, nous voyons aujourd'hui combien il est important que la science se mette en dialogue avec elle-même et puis serve la société. Donc, pour cette raison-là aussi, merci à la CFI de croire dans cette chaire parce qu'elle est tellement importante aussi pour ce qu'elle dit du type de science interdisciplinaire que nous voulons et que nous pouvons construire grâce au rôle de l'Académie. Alors, l'Académie s'est dotée, comme vous l'avez dit, d'un conseil d'accompagnement pour cette chaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous a semblé important qu'un jeune chercheur d'origine allemande qui débarquait en Belgique, aussi intelligent et bien formé soit-il, puisse être effectivement équipé de toute une série de sciences et de sagesse autour de lui. Et donc, je tiens ici à remercier tous les membres de deux classes qui se sont impliquées dans le conseil d'accompagnement, les membres de la classe Technologie et Société, Jean-Pierre Ancène, Xavier Dieu, qui ne peuvent pas être là juste maintenant, mais qui sont avec nous, Véronique Cabiau, Isabelle Cassirs, elle non plus absente aujourd'hui, mais tout à fait présente, et Kenneth Bertrams, que vous allez entendre tout à l'heure et qui lui est membre de la classe Science Morale et Politique et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour que cette chaire aussi puisse irriguer les travaux de pas seulement la classe Technologie et Société. Chaire pour laquelle nous avons aussi le soutien actif de notre directeur de la classe, Luc Schefneux, et du vice-directeur, Thierry Desmet. Merci à tous de vous impliquer dans cette chaire pour que nous puissions faire rayonner ce travail et que l'occasion du travail de Max puisse vraiment essayer d'apporter plus largement à nos classes, à l'Académie en général, et surtout aux services que l'Académie entend offrir à la société. Alors, cette séance inaugurale, comme vous le savez, en fait ouvre un cycle de cinq leçons dans le cadre du Collège Belgique. Un cycle de cinq leçons qui vont essayer de nous faire progresser ensemble autour de l'enjeu qui va nous préoccuper dans ces cinq leçons et qui n'est en fait qu'évidemment une petite partie, peut-être la partie émergée de l'iceberg, du travail qui va occuper Maximiliane pendant ces deux années. La question qui est posée au travers de ces cinq leçons, c'est au fond la suivante. Quelle est la justification et quelle est la nature spécifique qui préside au fait que l'État puisse intervenir en tant qu'investisseur dans des entreprises privées ? C'est au fond un drôle de mélange et nous devons tirer tous les fils, si vous voulez, de cette question pour y voir plus clair. Max va nous faire voyager dans le temps. Il nous aidera justement à poser ces questions qui sont des questions passionnantes car se loge en son cœur la question de l'État comme investisseur au carrefour stratégique entre le développement de la démocratie et le développement du capitalisme. Alors comment aujourd'hui l'État peut-il mieux déployer ses outils afin de faire levier au profit d'un développement durable au sens environnemental et social ? Ça, ce sera, si vous voulez, plus la partie recommandation qui va être le fruit du travail de ces deux années. Mais d'abord, il va falloir y voir plus clair sur l'objet même, ce dont on parle, et les cinq leçons vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc vous avez ici, sur ce petit feuillet que nous ferons circuler, au verso, vous avez les cinq leçons avec les dates de rendez-vous et nous vous invitons vraiment à nous retrouver au travers de ces cinq leçons parce que nous les avons pensées sur un mode interactif, c'est-à-dire que Max va chaque fois apporter une contribution substantielle pour nous faire avancer d'une heure, mais ensuite, il y aura chaque fois un discutant qui mettra en débat, critiquera, apportera des compléments de réflexion au départ de la contribution de Max. Ce sont tous des contributeurs qui sont impliqués dans le conseil d'accompagnement, qui sont des membres, donc, de l'académie, ce qui nous donne aujourd'hui le plaisir d'avoir Kenneth Bertrams, professeure d'histoire de business history à l'Université libre de Bruxelles et à la Solvay Business School parmi nous pour donner un premier écho, une première réaction à la première leçon de Max. Ensuite, nous serons invités à contribuer à ces discussions, donc vous êtes vraiment attendus, non seulement aujourd'hui, mais lors des séances suivantes pour essayer aussi de grandir en cumulativité, si vous voulez, pour que l'on puisse construire aussi un fil de réflexion qui dépasse chaque séance prise comme une unité particulière. Voilà, donc, permettez-moi de terminer ici, de vous remercier à tous d'être présents et puis de féliciter Max pour cette chaire à l'heure où il doit donner cette leçon inaugurale en français. Donc, je vais souligner l'effort qui est le sien, d'avoir appris le français dans le cadre de sa thèse de doctorat et d'être prêt à relever le défi de cette leçon en français. Merci beaucoup, Max. Nous t'en sommes très reconnaissants. Tout d'abord, merci à Isabelle, merci à Didier pour leur introduction chaleureuse et très, très généreuse. Merci. Et merci aussi à la SFPI pour le soutien matériel. Je me sens très, très honné d'être ici et d'avoir été sélectionné pour la chaire SFPI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais parler de trois choses. Je vais commencer avec des définitions. D'abord, je vais vous dire qui est l'investisseur public dont on va parler. Pendant ce cycle, je vais parler de la portée du projet. Après, dans une deuxième partie, je vais parler de l'histoire de quelques investisseurs publics pour nous ramener de la théorie à la pratique pour rendre les choses plus concrètes. Et après, pour finir, je vais parler des enjeux critiques. et c'est surtout la durabilité et ses facettes. Alors, qui est-ce l'investisseur public? Je dis que ce sont surtout les fonds souverains et les banques publiques et en général, l'État ou une institution publique quand ils investissent dans les entreprises privées avec une certaine marge de manœuvre, une certaine capacité d'agir. Et alors, ce sont des fonds souverains et des banques publiques et il y en a beaucoup, beaucoup. C'est la SFPI, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est la Thémassec de Singapour, c'est aussi la KFE de l'Allemagne. Il y en a beaucoup, beaucoup. OK. Mais qui est exclu de cette définition? Alors, il y a des autres investisseurs publics au sens large qui je vais exclure, que je vais exclure de mon analyse à cause d'une raison principale, vraiment. Et ce sont des fonds de pension publics et aussi les banques centrales. Et il y en a beaucoup aussi, quelques qui sont très, très bien connus, comme le Bank of England ou la Banque centrale européenne, le Federal Reserve, tout ça. Et pourquoi est-ce que, moi, je l'exclus de mon champ de recherche? C'est à cause de leur mandat très étroite. En fait, un fonds de pension, par exemple, ne peut pas investir de n'importe quel investissement parce qu'il y a les clients qui comptent sur le rendement du fonds. Et comme ça, un fonds de pension n'a pas la même marge de manœuvre comme un fonds souverain. Et c'est la même chose avec les banques centrales. Elles gèrent leurs fonds pour assurer la liquidité et la convertibilité de leur monnaie. Et donc, ils ne peuvent pas les investir dans des investissements peu liquides. Ils n'ont pas la même marge de manœuvre. OK. Les investisseurs publics ainsi définis. Quelle est leur taille? Sont-ils importants? Alors, tout d'abord, il faut dire que la plupart de la richesse mondiale sont détenue par des entreprises et des gens privés. Et donc, 90%, environ 350 billion, c'est la richesse privée. Et donc, il y a la richesse des investisseurs publics en sens large, environ 10%, et y compris les fonds souverains avec 9 millions de pourcents. Et donc, quand nous pensons à la durabilité, il faut toujours souvenir que la plupart de la richesse est privée. Et donc, à côté de l'investissement public, il faut toujours penser les autres outils comme les impôts, la réglementation, les choses comme ça. Il faut toujours garder ça en tête. Mais, les investisseurs publics, comme les fonds souverains, ils sont très, très importants. parce que 9 billions, environ 10-10 billions, ça fait quand même 50% du PIB des États-Unis ou de l'Union européenne. Et donc, c'est quelque chose avec... C'est important. OK. Qu'est-ce que c'est la situation en Europe ? C'est environ la même division. Il y a la richesse privée qui fête la plupart. Et après, il y a les richesses des investisseurs publics au sens large, environ 10% aussi, 8%, et y compris les fonds souverains avec 2% de la richesse. Mais encore une fois, le PIB de l'Europe, c'est environ 20 billions. Et donc, c'est 10% de cela. C'est important. OK. Maintenant, quelle est la portée du projet ? Isabelle a déjà dit quelques mots sur ça. Et donc, je vais dire quelques mots. En fait, c'est comment peut-on utiliser les investissements publics comme levier d'État au profit du développement durable ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil de l'investissement public aux entreprises privées ? C'est ça la question principale de ma recherche ici et aussi le fil rouge de ce cycle. là ? OK. Maintenant, je vais vous donner une histoire de quelques investisseurs publics, commençons par le plus ancien, après le premier fonds souverain moderne, et après, quelques mots sur le cas belge, qui est en fait un peu compliqué comme il le faut ici avec des institutions fédérales et régionaux et tout ça. OK. Le plus ancien investisseur public, c'est la Caisse des dépôts et consignations de la France. Elle était fondée en 1816 par Louis-Emmanuel Corvetto, qui était le ministère de la Finances de la Restauration. Et cette France souveraine, plutôt banque publique, a eu un objectif très clair, très simple. c'était baisser les coûts de l'État français. Parce qu'en fait, après la révolution, les guerres, l'État était un peu endetté. C'est quand même quelque chose que peut-être l'État belge peut reconnaître aujourd'hui. Le mécanisme était très simple. La CDC a pris les dépôts et les consignations tenues par les notaires et par le système judiciaire et elle les a investis dans les empreintes de l'État. Et comme ça, les coûts des empreintes se sont baissés et ça a très bien marché, très bien marché. Et en 1822, le budget de l'État était déjà balancé. OK. Alors, après ces premières années, la CDC est beaucoup grandi. Et pour distiller 200 de l'histoire, 200 années d'histoire, dans quelques slides, je vais utiliser le bilan de la CDC. et comme moi, je suis économiste et politologue et pas vraiment managère, analyser un bilan, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que marche un bilan et comme ça, on peut l'utiliser pour analyser l'histoire de la CDC. Alors, normalement, un bilan a deux côtés. Il y a les actifs et les passifs. Et l'un côté, les passifs, ils montrent les origines des ressources de l'entreprise, de la société, de l'institution. Et à l'autre côté, il y a les actifs. Qu'est-ce que fait l'entreprise avec les ressources ? Et à l'un côté, on peut trouver des empruntes, on peut trouver des obligations émises, on peut trouver des fonds propres et tout ça donne des ressources. Et à l'autre côté, il y a des actifs. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs ressources ? Ils peuvent les investir dans des bâtiments, dans des machines, dans des obligations. OK. Et ça va toujours, si le accounting est bien fait, ils vont toujours vous donner le même numéro. OK. Espérons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la CDC ? Commençons par les actifs de la CDC. D'abord, elle a investi tous ses moyens dans des empruntes de l'État français, mais très vite, l'État a balancé son budget. Et avec un budget balancé, il n'y a pas vraiment beaucoup d'obligations des empruntes. Donc, elle a commencé à investir dans l'infrastructure. Et ça, c'est déjà intéressant, c'est quelque chose très, très proche à un développement durable, investir dans une infrastructure qui marche bien. Et d'abord, c'était le havre de Dunkirk et la compagnie de quatre canaux. Après, elle s'est étendue vers les chemins de fer et le réseau du téléphone. Et cela, c'est une histoire très intéressante aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'était qu'il y avait des promoteurs privés qui ont investi dans quelques réseaux téléphoniques locales. Et c'était la CDC qui les a achetés et combinés dans un réseau plus efficace national. Après ça, la CDC a commencé à investir dans des logements sociaux, surtout à Paris. et en 1963 dans la société qui s'appelait la société forestière. Et donc, c'est déjà un grand pas vers un développement durable. En 2007, elle a commencé vraiment à financer des énergies rénovables et en 2012, elle a financé une centrale de la géothermie en Alsace de Rittershofen qui était seulement possible à cause de la financement de la CDC. Et donc, on voit tout d'abord que la CDC s'est vraiment étendue vers une très, très grande variété des actifs. Et bon, comment est-ce que la CDC a financé tous ces investissements? D'abord, par les dépôts et consignations de la système judiciaire de la France. Bon, évidemment, c'est le nom. Mais après, très vite, elle a reçu le contrôle des fonds collectés sur les livres de caisse d'épargne. et ça a beaucoup agrandissi ces ressources. En 1850, il y avait la création de la première caisse de retraite pour la vieillesse et leurs fonds sont gérés aussi par la CDC. Et après, en 1868, la création des caisses nationales d'assurance en cas de décès ou d'accident. Et c'est encore la même chose, les fonds qui sont collectés par ces assurances sont donnés à la CDC pour les investir. Et la dernière chose, ce sont les livres d'épargne de la Poste française qui étaient aussi donnés à la CDC pour investir. Alors, pour conclure ce premier cas, on voit qu'un investisseur public peut vraiment changer énormément dans sa propre histoire. car ça a commencé la CDC comme une tout petite agence avec un seul objectif, baisser les coûts d'empreinte de l'État français et ça a fini par une banque publique énorme. Je pense que le bilan de la CDC aujourd'hui c'est 400 milliards d'euros avec des actifs vraiment, vraiment divers. Et c'est ça le premier cas. Deuxième cas, l'histoire de la Kuwait Investment Authority. C'est le premier fonds souverain moderne et c'est aussi un fonds assez intéressant parce que la Kuwait Investment Authority montre très clairement comment la gouvernance et la structure politique sont hyper importantes. Alors, leurs prédécesseurs qui s'appelaient le Kuwait Investment Board a été fondée en 1953 à Londres par des autorités britanniques parce qu'en ce moment le Kuwait était un protectorat de le Royaume Unis. OK. La gouvernance. Il y avait un board avec cinq banquiers britanniques qui ont pris toutes les grandes décisions. Et le président du board était en fait le chef de la direction Moyen-Orient de la Banque Auvingt. OK. Comme ça, c'est plus surprenant que les investissements favorisent, on peut dire, plus le peuple britannique que le peuple kuwaitien. européen. Alors, où sont les fonds, les actifs de la KIA investis? Ils étaient investis surtout dans des empruntes du gouvernement britannique et donc, ils ont effectivement baissé les coûts de la dette britannique. Un peu comme la CDC. Et aussi, ils ont fait des autres investissements au Royaume Unis, surtout dans l'immobilier. Mais, avec l'indépendance du Kuwait, tout ça a changé. Il y avait une crise du sterling. Le sterling a perdu environ 14%, 15% de sa valeur contre le dollar. Et comme l'économie de Kuwait a fonctionné ou a été très liée au dollar, cette dévaluation a détruit beaucoup de valeurs de la KIA. Et donc, vers les années 70, le KIA a changé leur stratégie et ils ont beaucoup plus investi dans des actifs en dollars. Et en 1982, il y avait un changement institutionnel et le vrai KIA était fondé en Kuwait. Et donc, ils se sentent déplacés de Londres à Kuwait. OK. Aujourd'hui, la KIA a trois objectifs. D'abord, protéger l'économie contre la volatilité du prix de pétrole et c'est quelque chose d'énormément important pour un petit pays comme le Kuwait qui est énormément dépendant sur le pétrole. Deuxième, préservation de la richesse intergénérationnelle et troisième, cousine de stabilité intense de crise. Et alors, la KIA a vraiment attendu chacun de ses objectifs de temps en temps. L'année de son fondation, il y avait un crash boursière en Kuwait qui a une histoire absolument folle. La bourse s'appelait Souk El-Mannach. Elle était une bourse non officielle, pas du tout réglée, pas du tout légale en fait. Je dois le dire en anglais, c'est un peu compliqué, je vais l'essayer en français. Chacun qui a acheté ou vendu des choses dans cette bourse a pu payer avec un chèque qui était daté pour quelques semaines ou quelques mois plus tard. Je dis que je voudrais acheter 10 millions d'actions d'appel de Renault mais je vais vous payer dans 6 semaines. Tout le monde a pu le faire. Ça a ramené à une hausse spéculative énorme. En 1981, la capitalisation boursière a atteint 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars qu'il a fait la troisième bourse du monde. Première Wall Street, deuxième Tokyo, troisième, le Souk Al-Almach qui était dans un parking, parking vide mais climatisé, très important. Et ça, c'était la troisième bourse du monde pendant quelques mois. Après, il y avait un crash absolument énorme et la KIA est intervenue pour sauver les meubles. Et c'était très important parce que sinon, l'économie de Kuwait a été vraiment détruite. Deuxième cas, vers la fin des années 80, le prix de pétrole est baissé par 30%, 50% et la KIA a pu stabiliser le budget de l'État. En 1987, les recettes de la KIA, environ 6 milliards de dollars, étaient plus grandes que les recettes du pétrole qui étaient environ 5 milliards. Et donc, pour l'objectif de stabiliser même l'économie, même l'État, le budget, la KIA a vraiment réussi pendant la fin des années 80. Troisième situation, l'invasion du Kuwait par Irak, Saddam Hussein. Quand le pays était envahi par Saddam, le gouvernement a dû se fuir à Londres, mais la KIA a assuré une certaine capacité d'agir et a financé la reconstruction de l'économie après. Et pour vous donner quelques chiffres, la KIA a dépensé environ 60 milliards de dollars pour la reconstruction et pour un cofinancement de la guerre. en fait, la KIA a payé beaucoup aux États-Unis et aux autres pays qui ont libéré le Kuwait. OK. mais la pertinence de la KIA pour la Belgique et pour l'Europe c'est un peu limité. Pourquoi ? D'abord, si je suis honnête, ce n'est pas vraiment un investisseur qui cible, qui vise à la durabilité. Si on lit ces documents, la KIA elle parle de la durabilité mais ce n'est pas vraiment une grande priorité. Deuxième, son modèle de financement c'est différent. D'abord, la croissance de son bilan n'était possible que grâce aux revenus du pétrole. Le bilan a une taille comparable à la CDC, c'est environ 300 et 50 milliards d'euros mais la CDC a environ 50 milliards d'euros en propre fonds. La KIA a la totalité de son bilan en fonds propres et ça c'est hyper important parce que par exemple après l'invasion pendant la reconstruction du pays la KIA a pu dépenser la moitié de son bilan. Elle a un peu brûlé dépensé pour compenser des familles qui ont de fuir toutes les choses comme ça. Si la CDC faisait quelque chose comme ça elle aurait dû expliquer à ses clients qui ont quelques dépôts avec la CDC pourquoi la CDC a brûlé la moitié de leur argent et donc avec un bilan qui est dans la totalité presque que des fonds propres on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec un bilan qui est la plupart des obligations des autres on ne peut pas faire les mêmes choses. Troisième raison la KIA n'est pas vraiment transparente elle ne publie pas ses finances et pour les chercheurs très importants il n'y a pas d'histoires qui sont basées sur des sources primaires et donc c'est vraiment difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe au-dedans mais on peut tenir une leçon claire et ça c'est que la bonne gouvernance est cruciale on l'a déjà vu avec les histoires des années 50 où les actifs étaient tous investis dans des empreintes britanniques mais il y avait aussi une affaire l'affaire Torras qui s'est déroulée entre 89 et 93 où la KIA a perdu entre 4 et 5 milliards d'euros en partie de pertes commerciales mais en partie aussi des détournements des fonds et ça a vraiment dommagé ça a créé une grave attente pour l'image de la KIA et aussi pour tout le système politique de de l'émir et de le couvert troisième cas le cas de la Belgique alors pour le faire dans quelques minutes et par quelques heures on peut les diviser les investisseurs publics en Belgique dans deux deux côtés à l'un côté à l'un côté il y a les institutions publiques de crédit à l'autre côté il y a les sociétés publiques d'investissement les unes les institutions publiques de crédit ils ont pour actifs des crédits et pour passifs des dépôts et donc ils prennent des dépôts du grand public et les investissent dans des crédits et les sociétés ils ont pour passifs leurs fonds propres et ils les investissent dans des actions et participations dans les entreprises privées les institutions publiques de crédit ont une histoire longue les deux plus importantes ils étaient fondés du milieu du 19e siècle c'est la caisse générale d'épargne et des retraites et le crédit communal il y a aussi quatre plus petits qui étaient tous fondés dans la première moitié du 20e siècle tous les six ont eu des mandats très spécialisés comme soutenir le crédit hypothécaire comme l'office centrale de crédit hypothécaire ou les finances communales des choses comme ça elles étaient tous non concurrentielles parce que leur taux d'intérêt à la côté actif et au côté passif était fixé relative au taux d'intérêt de la banque nationale de Belgique et donc ils n'ont pas pu faire une politique du prix autonome et donc elles étaient tous spécialisées et non concurrentielles ils ont perdu leur caractère public pendant les années 90 il y avait un rapport qui était écrit en 1989 comment on peut les préparer pour Maastricht pour 92 et après il y avait une loi qui a préparé la privatisation la garantie publique qui était centrale pour leur business model a été retirée et après ils étaient vendus les deux grandes elles étaient vendues d'abord à Fortis la CGR Fortis a fait faillite en 2008 2009 était rachetée par l'Etat mais après elle était vendue encore à BNP Paribas le Crédit Communal c'est une histoire un peu plus compliquée parce qu'elle était combinée avec le Crédit Communal de la France dans un nouveau banque qui s'appelait Dexia mais en 2008 2009 Dexia aussi a fait faillite et l'Etat belge a nationalisé a acheté en fait l'ancien Crédit Communal belge et ça aujourd'hui c'est Belfius et donc Belfius est en fait la seule banque qui reste publique en Belgique aujourd'hui la seule comment est-ce qu'on dit survivor des six institutions publiques de crédit et Belfius aujourd'hui est plutôt gérée comme une banque privée mais il reste les sept sociétés publiques d'investissement ils ont tous un bilan entre quelques centaines d'euros et quelques milliards d'euros la plus grande c'est la société régionale d'investissement en Wallonie avec un bilan de 2,7 7 milliards d'euros mais la société la SFPI a un fonds propre qui sont un petit peu plus élevé avec 2 milliards de virgule 35 euros ils ont tous une histoire avec deux racines qui sont liées aux privatisations des années 90 pour la SFPI l'une racine c'est les éléments non privatisés de la CGER l'autre racine c'est une vieille histoire une vieille société qui s'appelait Société nationale d'investissement mais la plupart du portefeuille de la SNI étaient vendus et le reste était combiné avec la société fédérale de participation en 2006 pour créer la société fédérale de participation et investissement la SFPI les six sociétés régionales ont un peu la même histoire avec des différents en détail mais il y a aussi une racine qui date des années 70 la création des sociétés publiques d'investissement régional il y en a trois avec deux plus petits qui étaient fondés plus tard l'autre racine c'est la restructuration industrielle où il y avait des fonds la FRSN en Wallonie la FNSV en Flandre et la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux sur l'échelle fédérale et la SNSN était divisée et les actifs étaient transférés vers les trois régions et bon ça c'est l'histoire des investisseurs publics en Belgique dans quelques minutes ça vous donne une idée d'un champ un peu compliqué mais très intéressant et bon quelles leçons peut-on tirer de ces trois cas d'abord il faut dire que c'est très très difficile de tirer des leçons parce que il manque des contres factuels en fait c'est difficile à dire comment par exemple était l'économie de la Wallonie aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu la SRW c'est un problème cela étant dit on peut dire environ trois choses on peut dire que l'investissement public a pu réduire des risques surtout pour des projets des projets avec des technologies très avancées pour leur âge qui était un peu le premier projet par exemple le premier projet de chemin de fer le premier projet d'un réseau de téléphones il y a certains risques qui le secteur privé ne veut pas prendre et pour ce projet les investisseurs publics ont eu des grands grands succès vraiment ils ont pu vraiment changer la voie de la la trajectoire du développement ça c'est la première leçon à tirer la deuxième c'est la facilitation de communication avec les administrations publiques par exemple en Flandre la GIMF a investi dans une entreprise privée qui a commencé à créer des réseaux de téléphones de câbles et de l'internet et la GIMF a aidé à Telenet de faire des contrats avec des administrations publiques locales et ça a ça a aidé la Telenet à devenir une entreprise très très performante troisième leçon il y a toujours un risque un risque de perte des fonds publics de temps en temps ça c'est pour des bonnes raisons parce que comme j'ai dit un rôle de l'investissement public c'est de prendre des risques mais aussi comme l'a montré le cas de Kuwait pour des mauvaises raisons et donc ça c'est toujours quelque chose qu'il faut tenir en tête ok maintenant pour la troisième partie pour les enjeux critiques ça c'est surtout la durabilité et ses facettes c'est la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins c'est très facile comme définition mais il y a au moins deux enjeux qui sont étroitement liés à la durabilité il y a l'enjeu d'agir c'est très simple il faut agir aujourd'hui pour éviter trop peu trop tard si nous ne changeons rien de chose il y aura beaucoup beaucoup de problèmes mais donc sur l'enjeu d'agir il y a des questions comme comment peut-on mobiliser de la volonté politique quelle stratégie de la communication est la plus promettante quelle coalition peut réussir toutes les questions comme ça qu'est-ce qu'on peut faire pour agir mais il y a aussi un deuxième enjeu ça c'est l'enjeu je l'appelle l'enjeu de savoir et ça c'est supposante la volonté donc supposante la capacité d'agir savons-nous vraiment ce qu'il faut faire et moi je vais me concentrer sur deuxième enjeu l'enjeu de savoir pourquoi alors d'abord il faut dire que la durabilité a une définition claire même multidimensionnelle on ne peut pas penser la durabilité seulement sur l'échelle environnementale ou seulement sur l'échelle de plan économique ou seulement social il faut tous les trois et même même dire que la durabilité a trois dimensions c'est une simplification énorme si on pense qu'est-ce que ça veut dire durabilité environnementale ça veut dire éviter le changement climatique mais ça veut dire aussi de protéger la biodiversité ça veut dire de protéger les océans ça veut dire protéger la terre et ne l'utiliser trop des engrais ça veut dire recycler les choses et donc il y a plein de dimensions dedans chacun de les trois ok alors pourquoi est-ce que la multidimensionnalité crée des problèmes pourquoi est-ce que ça donne un enjeu de savoir je vais vous donner trois exemples je commence par la voiture électrique alors on sait que la voiture électrique c'est moins ça crée moins des émissions de CO2 quand on le conduit c'est évident c'est moins évident qu'elle produit moins des émissions dans le cycle de la vie mais on peut faire les additions les analyses et on peut arriver à un numéro un chiffre précis qui vous dit si la voiture électrique créait moins ou plus des émissions de CO2 on peut le faire mais maintenant rajoutons la dimension sociale la matière primée la plus importante pour construire des batteries c'est le cobalt les mines les plus importantes du cobalt se trouvent en Congo et donc si nous investissons beaucoup beaucoup d'argent dans la mobilité électrique ça peut arriver que même si nous avançons dans la dimension environnementale de la durabilité peut-être ça va créer des dégâts sur la dimension sociale de la durabilité et donc c'est pas du tout évident s'il faut investir dans par exemple la mobilité électrique ou peut-être dans la voiture à l'hydrogène et bon moi je n'ai pas la réponse moi je ne le sais pas mais je sais aussi que en fait personne ne le savait personne ne le sait en ce moment c'est un peu la même chose avec le nucléaire le nucléaire c'est évident que ça produit moins de CO2 mais c'est évident aussi que ça crée certains risques même s'ils sont des risques faibles mais ce sont des risques faibles des catastrophes énormes et même si ça réduit le CO2 aujourd'hui qui est très important ça produit des déchets qui vont être présents pendant des centaines de beaucoup beaucoup d'années et donc ce n'est pas du tout évident est-ce qu'il faut le faire comment est-ce qu'on peut le savoir troisième ce sont les gilets jaunes ça ça montre que la dimension sociale de la durabilité ce n'est pas optionnal on peut on peut dire que oui l'environnement c'est essentiel on doit le faire ok et on peut dire la dimension sociale c'est un good to have c'est un bonus mais les gilets jaunes montrent que si on ne fait pas face aux dimensions à la dimension sociale ça peut produire de chaos et ça peut vraiment empêcher la capacité de l'état d'agir et donc il faut vraiment garder toutes les trois dimensions en tête sinon il y a le danger que le on fait un déplacement du problème au lieu d'une résolution du problème alors qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire il y a quelques systèmes d'information qui essaient qui tentent de penser la totalité il y a évidemment les objectifs du développement durable de l'onu avec plusieurs dimensions avec beaucoup des indicateurs il y a ce qui s'appelle donut economics qui était créé par une économiste à oxford qui a un système très intéressant qui c'est un peu compliqué je peux l'expliquer pendant le questions and answers il y a aussi la taxonomie de l'union européenne il y a d'autres systèmes aussi mais il n'est pas du tout évident comment on peut les rendre opérables ici j'ai rajouté des images des objectifs du développement durable ça c'est une image de donut economics on voit le donut et ce sont quelques images de la taxonomie de l'union européenne et les images montrent avec un clin d'oeil que tous ces systèmes qui qui essayent de penser la totalité ils sont assez compliqués et par exemple si je pense à la SFP si je pense à quelqu'un qui travaille pour la SFP qui essaye de choisir où faut-il investir comment est-ce qu'on peut le faire avec 17 indicateurs avec 232 variables qui sont dedans évidemment je peux le compter je peux l'écrire je peux faire une Excel table énorme mais comment est-ce que je vais décider si j'ai 5 dimensions qui me disent bon c'est vert c'est très durable et j'ai 10 dimensions qui me disent c'est un peu gris ça va c'est pas super c'est pas horrible et j'ai deux dimensions qui sont rouges qui me me disent que ça ne va pas qu'est-ce que je fais 5, 10, 2 ça veut dire que c'est durable c'est non durable c'est pas évident et c'est un peu exactement le même problème avec le Donald Economics et la taxonomie et donc savoir ce qu'il faut faire c'est déjà difficile si on prend une position abstracte mais ça devient plus compliqué quand on se rend compte que pour chacun question il y a toujours une variété de parties prenantes avec des perspectives différents et donc avec l'exemple d'un projet d'investissement qui a 5 indicateurs vert 10 indicateurs gris et 2 indicateurs rouges chaque partie prenante peut les agréguer différemment alors peut-être le gouvernement dit ouais les 5 indicateurs verts sont très importants pour nous donc c'est durable et peut-être les scientifiques disent ah mais non l'un des 2 indicateurs rouges ça va détruire un écosystème assez important et donc ils disent non et peut-être les cadres d'entreprise disent bouff ça ne fait pas de profit donc ça ne va pas c'est pas durable et peut-être les salariés disent bouff mais ça ça nous plaît ça c'est un projet qui est très proche à notre coeur et peut-être le grand public a d'autres avis et les investisseurs privés d'autres avis et donc il y a le défi de savoir ce qu'il faut faire mais il y a aussi le défi démocratique comment peut-on combiner les avis de différentes parties prenantes sur la question ce qu'il faut faire et donc je vais conclure l'enjeu de savoir c'est très très urgent évidemment l'enjeu d'agir c'est également très très important mais si on agit sans savoir on est un peu aveugle c'est dangereux alors comment peut-on établir des priorités supposons nous avons la volonté où faut-il commencer où faut-il investir les premières 10 milliards les prochaines 10 milliards oui deuxième comment peut-on réduire la complexité sans déplacer plutôt que résoudre les objectifs du développement durable ils sont un début très fort mais ils sont trop complexes pour les utiliser pour faire des décisions alors comment peut-on les rendre moins complexes mais sans déplacer plutôt que résoudre et troisièmement comment peut-on réduire la complexité sans dédémocratiser et sans délégitimer le processus de décision comment peut-on réduire la complexité dans une façon démocratique ça ce sont les trois grandes questions de l'enjeu de savoir et ça va donner le fil rouge pour le cycle des leçons et pour ma recherche ici et ça nous donne la question l'état comme investisseur comment peut-il répondre à l'enjeu de savoir et bon je vous donne un très bref aperçu de cycle la prochaine leçon sera sur la question que font les grands investisseurs publics aujourd'hui et je vous a parlé aujourd'hui de la Belgique et Kuwait et la France mais évidemment je n'ai pas parlé de Singapour je n'ai pas parlé de la Norvège et tout ça je vais parler le 9 mars après il y a une séance avec la RTBF qui vont parler de l'entreprise publique autonome qui est un instrument complémentaire à l'investissement public après je vais vous parler de en fait de ma thèse le conflit entre démocratie et capitalisme et le rôle d'investisseur privé et pour conclure je vais essayer de présenter quelques idées à la fois constructives et provisoires comment l'état peut-il répondre à l'enjeu de savoir merci écoutez bonsoir à toutes et tous je suis ravi d'être là merci beaucoup pour l'invitation d'abord à l'attention du secrétaire perpétuel merci beaucoup pour je crois que c'est très important j'aimerais bien si c'est possible revenir sur quelques slides merci à Isabelle pour ton amitié et ta confiance et félicitations à Max pour ce projet non t'inquiète on va y arriver je crois je voulais revenir parce que en fait coïncidence mais pas forcément j'avais noté aussi en prélude de mon intervention quelques éléments d'urgence et je vois ici voilà que c'est le mot clé j'avais noté finalement quelques éléments qui reviennent urgence de penser l'investissement et donc quand il dit l'enjeu de savoir c'est peut-être ça pensons l'investissement d'une part pour réfléchir à de nouvelles pistes ensemble ce que tu appelles redémocratisons les questions de l'investissement public en grande partie je parlerai d'investissement public évidemment mais également voilà quelles sont les pistes pour le faire ce sont les enjeux de réappropriation du savoir ça c'est fondamental je crois dans tous ces travaux je vais revenir là-dessus mais j'ai pas beaucoup de temps parce que je crois qu'il est essentiel qu'on réfléchisse ensemble on est là pour ça deuxième enjeu deuxième urgence sortir d'une vision comme tu l'as fait à l'initiative du secrétaire perpétuel d'une vision exclusivement économique de l'investissement c'est essentiel pour paraphraser l'historien Pierre Vidal-Naquet qui parlait de l'histoire l'économie est trop importante pour la laisser aux seuls économistes et je le dis sans boutade et sans du tout pointer les économistes il est évident que nous devrons réfléchir ensemble à des pistes d'avenir et l'investissement public est évidemment la clé pour réfléchir à de nouvelles questions sociales et puis un élément d'urgence qui est peut-être j'aurais commencé par ça mais voilà l'investissement est en crise l'investissement public est en véritable crise en Belgique je me suis appuyé sur lecture d'un rapport après vous me direz les spécialistes si je me suis trompé ou pas vu ma compétence limitée dans ce champ qui vient de la Banque Nationale de Belgique sur quelques pistes et recommandations pour redonner un certain souffle à l'investissement public en une quarantaine d'années en pourcentage du PIB il y a une vraie diminution quasiment de moitié on est passé en fonction des définitions attention il faut vraiment et là je reviendrai sur la question de définition avec toi Max entre 2,3% pardon on est passé de 5,5% au début des années 70 en Belgique 5,5% des investissements publics qui représentent le PIB voilà c'était le summum à un moment donné et depuis cette période là on est entre 2,3% et 3% du PIB vous imaginez quand même là en termes de relations dans quelle situation on est ce qui nous place par rapport aux Européens dans un club qui est assez disparate des mauvais élèves avec des pays méditerranéens mais avec l'Allemagne également ce qui est assez intéressant tandis que les Pays-Bas font beaucoup mieux la France fait beaucoup mieux et les Scandinaves encore mieux et de loin mais bon c'est pas pour pointer mais réfléchissons ensemble parce que c'est pas nouveau depuis 1970 on assiste à une baisse tendancielle de l'investissement public et puis il y a la question sur laquelle je ne vais pas revenir entre dépenses primaires d'un côté et investissement public de l'autre bon donc trois éléments d'urgence selon moi urgence finalement pour réparer urgence pour désenclaver épistémologiquement et urgence pour finalement démocratiser intellectuellement bon voilà j'arrête ces questions d'urgence ma petite contribution à cette première leçon que je trouve extrêmement prometteuse peut-être conseil de l'historien à l'économiste politologue les historiens sont toujours passionnés par les détails donc voilà mais quand même cette passion nominaliste que nous avons peut être utile pour les essentialistes dans la mesure où ce n'est pas parce que il y a investissement dans un nom qu'on fait de l'investissement inversement ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'investissement dans un nom qu'on ne fait pas d'investissement et donc j'entends par là le fait que il faut peut-être être assez souple et lâche dans ces premières tentatives de définition de ce que je retiens et ce que je ne retiens pas dans mes définitions pourquoi est-ce que je dis ça ? pas pour faire parce que je sais que c'est très difficile tu nous ouvres un champ de réflexion énorme et très important prenons le cas de la BNB la Banque Nationale de Belgique bon tu nous dis à juste titre ce n'est pas dans ses missions d'investir que je sache ce n'est pas dans les missions de la Banque Centrale Européenne de sauver l'euro de faire du quantitative easing les missions évoluent en fonction des circonstances et on le voit aussi finalement par rapport à toute une série d'institutions qui ont dû intervenir dans la discussion donc ne soyons pas trop finalement restreints dans nos définitions et plutôt pragmatiques si c'est possible et donc quand on voit le rôle des fonds souverains et des banques publiques certes c'est fondamental mais il serait intéressant de mener une réflexion peut-être plus large sur leurs compétences et l'évolution de leurs compétences alors je vais revenir sur justement un slide j'espère que je ne vais pas faire trop de bullet points en arrière voilà c'est un élément qui me semblait important bon bref la question de la caisse ah voilà non c'est pas celle-ci ça c'est les groupes des racines vous voyez c'est aussi des investissements j'arrive j'arrive vous n'en faites pas voilà voilà presque alors voilà donc tu as d'abord parlé de la CDC la caisse des dépôts et des consignations c'est intéressant parce que j'ai noté deux réflexions qui m'intéressaient moi peut-être pas vous mais c'est l'incarnation là en France de la pratique et de la philosophie de Saint-Simonienne donc on est vraiment là dans l'idée qu'une fraction des investissements ou de l'élite productive finalement puisse être au service de la société dans son ensemble donc on voit là qu'on est dans un combat début du 19ème siècle tout à fait fascinant la question c'est est-ce que ça fonctionne pour le cas belge avec ses contraintes et sa diversité alors en lisant un article dont je te conseille la lecture de Guy Van Thames que tu pourras retrouver sur Academia je me suis rendu compte Guy Van Thames expliquait qu'il y avait une sorte de glissement qui s'opère au 19ème siècle entre d'une part le temps dénotable comme d'ailleurs dirait Jean-Luc Kurgan ici présente aussi c'est-à-dire une société finalement on trouve derrière l'élite aristocratique qui n'a pas forcément d'intérêt à une redistribution des choses ni même à penser l'état public finalement mais il y a quand même les initiatives Saint-Simonienne 1822 la création finalement de l'ancêtre de ce qui sera la Société Générale de Belgique a une visée Saint-Simonienne puisque c'est une banque avec l'idée de stimuler le commerce et l'industrie c'est bien son titre quand c'est créé par Guillaume d'Orange en 1822 donc avant l'indépendance belge donc c'est intéressant il y a explicitement l'idée de faire fructifier ce financement pour l'industrie on n'est pas dans la logique de définition que tu poses mais quand même c'est intéressant et puis je suis c'est tout à fait fascinant de constater que la CDC ses missions tu parlais des infrastructures on les retrouve aujourd'hui tu as tout à fait raison il y a une modernité incroyable déjà dans ce mission statement dans les années 1820 de ce que peut être finalement une société d'investissement mais je voulais revenir sur ce slide précisément où on regarde l'historique des choses peut-être pour corriger une petite erreur de date si je peux me permettre c'est la CGR 1865 1850 c'est une date importante création de la Banque Nationale de Belgique ok mais donc la banque des missions qui était celle de deux banques privées en grande partie la Société Générale de Belgique cesse après la crise de 1848 et transférée à une nouvelle institution la Banque Nationale de Belgique mais en 1865 toujours le Walter Frère Orban grand ministre libéral créé cette caisse générale d'épargne et de retraite pour quoi faire ? pour amorcer ce second temps d'une histoire de la philosophie de l'investissement qui serait le temps de la bourgeoisie faire en sorte finalement de mettre en place des outils pour drainer l'épargne finalement de toute une série de citoyens et de les mettre à profit dans une dynamique beaucoup plus collective c'est pas l'idée de rétribution mais c'est quand même intéressant de constater qu'on est là dans un temps bourgeois qui s'amorce et que le crébidi communal on n'a pas assez parlé des communes mais il est évident que le rôle des communes et des entités locales en Belgique est fondamental pour bien comprendre la dynamique de l'investissement se met en place et puis alors on a et c'est pas pour rien ces différentes finalement institutions publiques de crédit qui marquent finalement une histoire de la pillarisation puisque là l'idée est de montrer dans quelle mesure les différents groupements proches des travailleurs à la fois de la philosophie catholique du socialisme du libéralisme vont essayer directement de ne plus passer par cette entité bourgeoise qu'est la CGR et de finalement ne plus dépendre de l'état et provoquer elle-même l'idée de drainer l'épargne et de redistribuer donc c'est ça qui est intéressant et en effet tu as tout à fait de raison de signaler que la plupart de ces institutions sont en effet des organismes vivants et mouvants du crédit en même temps qu'elles vont réfléchir à la façon dont la société belge s'organise et donc ça c'est assez intéressant donc qu'elles soient non concurrentielles c'est possible mais on est quand même dans un champ très polarisé avec des idées de neutralisation derrière un autre élément qui me semble essentiel la dynamique de coopérative en Belgique tout ce mouvement n'est concevable et encore aujourd'hui il y a peut-être une logique à l'oeuvre il faudrait y réfléchir sous la dimension d'une logique de coopérative ça fait un peu partie de l'histoire en revanche ce qui fait moins partie de l'histoire et là je crois que tous nos collègues de la SFI n'en conviendront pas c'est le processus fédéral évidemment depuis 1980-90 il est clair que la répartition des investissements entre les différentes entités fédérées d'une part fédérales de l'autre et puis les entités locales les cartes se sont complètement rabattues et il faudrait vraiment essayer de vérifier là comment les choses s'organisent les données sont disponibles encore une fois mais c'est très important de signaler ça pour essayer de comprendre cette complexité que tu évoques deux derniers éléments parce que le temps près je crois qu'il est essentiel qu'on ait une discussion plus générale il me semble essentiel de réfléchir à ce que tu évoquais en matière de qui choisit pour quelle mission cette réflexion qui est très disponible actuellement sur l'effet rebond le fait de mettre finalement de l'investissement dans un domaine risque d'avoir des répercussions non voulues non intentionnelles sur un autre domaine les agrocarburants on en parlait il y a une vingtaine d'années aujourd'hui sont complètement décriés parce que ça provoque évidemment l'érosion de sol dans certaines régions mais donc toutes ces questions là sont fondamentales et heureusement les géographes les sociologues les climatologues réfléchissent ensemble pour de nouvelles pistes la dernière chose mais là je m'aventure dans un domaine qui n'est pas le mien quand tu disais finalement voilà comment réfléchir ensemble à partir de quel domaine soyons réalistes n'existe-t-il pas une vraie question des benchmarks qui puissent servir de modèle de réflexion et on pense tous évidemment au modèle norvégien moi instinctivement je me demandais dans quelle mesure le modèle norvégien ne pourrait pas faire office de réflexion critique évidemment sur les bonnes et les moins bonnes pratiques en matière de distribution et d'investissement de type éthique comment les choses se pratiquent-elles est-ce que les sociétés existantes d'investissement ont déjà recours à ces réflexions-là parce que c'est un des plus grands je crois une des plus grandes sociétés en thème de capitalisation et ça vaudrait peut-être la peine d'y réfléchir je crois que j'ai vraiment fait le parcours mais encore une fois merci surtout d'avoir de t'être aventuré dans ce domaine comme un explorateur si je puis dire c'est vraiment compliqué et surtout d'avoir ouvert les portes et espérons que les différents cycles permettront d'identifier des pistes concrètes aussi merci à vous c'était parfait au niveau du timing donc il nous reste une demi-heure maintenant pour pouvoir échanger rebondir discuter et peut-être Max te céder la parole si tu veux réagir à l'une ou l'autre interpellation ou si tu souhaites plutôt qu'on ouvre la parole avec le public je vais dire jusqu'à quelques mots sur le modèle norvégien après je vais donner la parole en fait tu as complètement raison il faut commencer par étudier qu'est-ce qu'ils font les grands investisseurs publics où on a des raisons pour penser qu'ils font la bonne chose mais en fait c'est très intéressant parce que le fonds norvégien n'a qu'une politique de la durabilité très très simple qui consiste en exclure des investissements non durables et ça c'est tout et en fait il y a un comité d'éthique qui écrit des choses très très intéressantes et très sophistiquées mais la seule politique c'est exclure des investissements non durables et évidemment c'est un bon début mais ça ne suffit pas je pense je réagis un peu sur base d'une expérience qui remonte à l'époque où j'étais directeur à la CREG de la commission de régulation de l'électricité et du gaz et donc je me situe dans un marché disons où l'État quand même enfin surtout les communes ont beaucoup investi à travers les intercommunales donc ceci pour peut-être attirer l'attention sur le fait qu'il convient non seulement d'établir les priorités les disons enfin voilà trouver la direction prendre pour les investissements mais je crois qu'il est aussi important de donc de bien cerner les les conditions les conditions pour que l'investissement se déroule bien par exemple les conflits d'intérêts qui peuvent surgir bon donc et enfin d'autres formes de disons d'agenda caché disons qui peuvent y avoir dans les investissements exemple concret maintenant les intercommunales bon ben avant la libéralisation c'était des monopoles l'état était jugé parti dans dans ce marché donc il définissait les règles il pouvait en fait on pouvait exploiter le le citoyen à merci puisqu'il n'avait d'autres solutions que de payer son énergie au prix qu'on lui lui imposait et là pour les communes ce sont servies c'est bien connu de 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 l'énergie comme une forme cachée de de taxation du citoyen et le fait qu'il fallait payer des dividendes également aux partenaires privés c'était une sorte de dommage collatéral enfin un coût un coût qui permettait d'avoir un partenaire enfin disons loyal et obligé disons et donc là pour les citoyens ce n'était pas une bonne nouvelle comme situation c'est dire que il y a quand même une attention à voir c'est pour que les investissements d'état soient vraiment au service de l'intérêt génial vu sur le monde du conseil d'administration de la SFPI je voudrais rejoindre monsieur ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut élargir le spectre et ne pas s'assacher au mot investissement et demander qu'on prenne en considération les fonds de pension publics qui sont aussi de gros investisseurs et qui n'ont pas été cités dans la présentation on peut s'étonner du faible pourcentage de la richesse publique qui n'est que 10% par rapport aux 90% du privé quand on regarde par exemple qu'en Belgique l'état manipule pratiquement 50% du PIB alors il y a une espèce de discrépancy pour parler anglais en la matière et deuxièmement je me permets d'intervenir contre l'intervent venant précédent je ne suis absolument pas d'accord avec lui depuis qu'on a privatisé l'énergie en Belgique on a augmenté le coût pour les citoyens d'une manière scandaleuse par exemple en Flandre le coût d'énergie a augmenté de 100% de 2007 à 2017 et le coût de la distribution a augmenté de 170% et ça c'est pour payer les indices et autres niveaux intermédiaires qu'on a créé donc en fait ce n'est pas vrai que le citoyen paie moins maintenant qu'à l'époque où il y avait un monopole merci professeur invité à l'Ichec sur des questions d'économie du développement vous avez beaucoup parlé de passé et de futur et on voit que la séance d'aujourd'hui c'est vraiment le moment de faire le bilan sur le passé et puis vous tracer les questions que vous souhaitez évoquer dans la chaire et je pense que les questions qui se traitent dans les invests publics sont des questions éminemment politiques et qu'il faut les repolitiser alors les questions qui existent depuis 50 ans c'est dans quel secteur investir dans quelle proportion investir dans des sociétés qu'il faut sauver et dans des start-up qu'il faut lancer pour créer des emplois mais l'enjeu en 2020 n'est plus celui-là il faut le dépasser on peut continuer à passer 100% de son énergie sur ces questions-là parce qu'elles sont essentielles mais on traverse vous l'avez dit une crise climatique et une crise politique sur lesquelles on pourrait un peu s'attarder la crise politique c'est une crise de confiance dans la démocratie et dans les politiques économiques que nos états mènent le citoyen n'a plus confiance dans nos politiques économiques alors il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'entrepreneuriat mais il n'y a plus une vraie confiance que nos états prennent les décisions qui sont les meilleures pour nous et je pense qu'il y a trois ingrédients qui devraient refonder une politique des investissements c'est une politique d'impact une politique sur l'identité des entreprises qui doivent qui seront soutenues par les investissements et celles qui ne seront pas soutenues par les investissements et puis une politique de peut-être de tester des modèles plus risqués un mot sur chaque je vais être très bref politique d'impact est-ce qu'on va mettre des critères minimums demain dans les investissements publics sur les entreprises qui ne sont simplement qui ne passent pas le stade de l'analyse est-ce qu'on va analyser l'impact des entreprises pas uniquement en termes de création d'emplois mais leur empreinte écologique et leur empreinte sociale et est-ce qu'on va comme le fait et c'est un des fonds les plus innovants je pense sur cette question-là le fonds Invest for Jobs qui est un fonds d'investissement paritaire wallon où employeurs et employés ont investi une partie des fonds publics de pension où ils modulent les critères d'investissement donc le taux de remboursement par exemple en fonction d'objectifs de maintien d'emploi ou de création d'emploi et c'est assez facile d'imaginer comment répliquer ce type de modalité au niveau environnemental même si c'est beaucoup plus complexe sur le plan technique mais faire des choix on sait les faire et donc de faire des conditions plus favorables des taux de prêt plus favorables pour des entreprises qui vont plus loin dans un engagement écologique dans un engagement social ça c'est quelque chose sur lequel vous parliez de savoir il semble en tout cas de ce qu'on peut observer dans la science qu'il y a un manque de création de science et qu'on peut aller plus loin et imaginer des nouvelles propositions et le deuxième sur les identités des entreprises est-ce qu'on peut continuer à imaginer aujourd'hui en 2020 investir l'argent public uniquement dans des entreprises qui sont gouvernées par les investisseurs en capitaux alors que ce sont des fonds publics donc gouvernés par des citoyens qui décident avec un autre horizon démocratique que celui d'une part une voix et donc vous avez parlé tantôt professeur des coopératives on a parlé vous connaissez les modèles d'autres modalités de gouvernement aux Etats-Unis les démocrates sont en train de s'associer de dizaines de chercheurs pour refonder le droit du travail et d'imaginer des votes de super majorité avec implication des travailleurs pour les décisions stratégiques est-ce que ça c'est des questions qu'on peut aussi sur lesquelles on peut innover en Europe et imaginer à nouveau qu'une partie des fonds des investissements publics soit octroyés de manière favorable ou exclusive à ce type d'entreprise pour finalement déployer la diversité des entreprises à la question inclure les fonds de pension en fait vous avez tout à fait raison que c'est un volume d'investissement énorme c'est en fait c'est plus grand que les fonds souverains mais je me suis dit que le mandat des fonds de pension sont quand même très étroits ils doivent absolument garantir à leurs clients qu'ils ont besoin de la recette de ces fonds et donc évidemment il y a des choses que les fonds de pension peuvent faire et faut faire mais ils n'ont pas la même liberté d'agir que les fonds souverains sur la question de politique d'impact identité d'entreprise ce sont évidemment des questions absolument clés super important ce que je dirais c'est que pour ces questions aussi il y a l'enjeu de savoir alors si on dit il faut faire de impact investment on doit définir quels sont les metrics est-ce qu'on varie le taux d'intérêt par les jobs qui sont créés par la gouvernance de l'entreprise par l'émission de CO2 on doit avoir un système d'information un système de critères pour mettre en opération impact investment et donc mon question ma question c'est quel est le système d'information qui nous permet de vraiment aller dans la direction juste évidemment pousser à faire que les entreprises deviennent plus démocratiques c'est énormément important mais je pense que ça fait une partie d'une stratégie d'un développement durable et il faut trouver les liens et il faut essayer de penser la totalité et c'est ça qui m'intéresse et que je vais essayer de faire finalement en rebondissant sur ce que Max vient de dire mais peut-être en retournant l'argument et en retournant à ce que vient de dire Gaëtan c'est ça Gaëtan Maloukeren je crois encore une fois attendre qu'il y ait la totalité des facteurs présents pour se dire je vais l'embarquer dans mon analyse ça va réduire le champ donc je serai assez enclin à suivre finalement les pistes recommandées encore une fois autant brasser large dans l'étude empirique et puis on verra ce qu'on peut faire mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre d'ailleurs finalement quand Gaëtan dit il faut repolitiser le débat et puis d'un côté dire le citoyen n'a pas la confiance j'ai envie de dire c'est quoi le citoyen il n'y a que des citoyens et en même temps vous avez raison de dire il y a plein d'initiatives donc d'un côté il faut repolitiser et ça se fait via toutes les initiatives dont vous parlez donc je crois que c'est une bonne piste et moi ce que je vous proposerais c'est si possible de venir rejoindre parce que j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal réfléchi à toutes ces questions ce comité d'accompagnement pour orienter les réflexions et surtout les éléments très concrets quant à la question du droit de travail dans les entreprises on a la chance d'avoir une grande spécialiste ici alors je ne sais pas si elle a l'oreille d'Elisabeth Warren ou de Bernie Sanders mais en tout cas il est clair que ça fait selon moi très clairement tout à fait partie des pistes qu'il faut creuser pour essayer de comprendre s'il y a la matière à clairement délibérément choisir telle ou telle stratégie d'investissement donc je suis assez d'accord avec monsieur nous avons cette réflexion sur à la fois comment gérer au mieux le holding de l'état mais aussi surtout l'investissement que l'état belge fait au bien de l'ensemble des citoyens dans les grands axes stratégiques et cette réflexion on la mène en permanence il y a une dimension qui nous intéresse et qui fait débat au sein du conseil d'administration c'est en quoi un fonds souverain comme celui-là peut être aussi un facteur d'attractivité pour des investissements étrangers en quoi le fait d'avoir une espèce de coupole d'un état fédéral peut être un facteur de succès pour attirer d'autres fonds souverains étrangers ou des investisseurs privés qui se diraient mais tiens finalement la Belgique nous apporte une forme de garantie qui nous permet de faire croître l'économie de notre pays et à contrario aussi en quoi un fonds souverain d'un pays comme le nôtre peut aussi être un levier vis-à-vis d'un certain nombre de pays émergents qui pourraient indirectement aussi bénéficier à notre économie donc à la fois des fonds souverains étrangers venant d'autres pays mais aussi nous en tant qu'investisseurs dans d'autres pays voilà donc je pense que cette réflexion au cours des prochains mois pourrait être aussi intéressante pour nous en tout cas je suis doctorant à l'université à Saint-Louis j'avais juste deux petits points à mentionner le premier c'est la question de la définition il y avait une proposition de l'entendre de manière relativement large je pense qu'il faut pouvoir la préciser au fil des séances pourquoi ? parce qu'il y a un risque de ne voir en fait que la face émerger de l'iceberg nous avons en Belgique donc les intercommunales ont été évoquées vous avez évoqué le critère du mandat il faut que le mandat soit relativement large en fait il y a toute une série de sociétés qui sont financées à 100% par des institutions de formes publiques donc ce sont des sociétés de formes privées mais qui en fait sont financées à 100% par du public qui elles ont un mandat extrêmement large pour leur prise de participation parce qu'en fait elles ont pour unique objectif de financer d'être accessoires à une activité principale ou à l'activité d'une maison mère donc ça je pense que c'est important à signaler évidemment ça amène à l'impossible définition du public par rapport au privé tout le monde se casse les dents sur ce problème la définition organique la définition fonctionnelle la définition du contrôle ça c'était le premier point le deuxième point c'est sur la question de l'opérationnalisation de la durabilité alors il y a plus de 900 initiatives qui existent dans le monde aujourd'hui sur ces indicateurs qu'on appelle complémentaires au PIB les indicateurs de développement durable le bien-être les indicateurs sociaux depuis les années 60 donc voilà pour vous aider je dirais qu'il y a des indicateurs qui visent à définir les priorités gouvernementales et la priorité des politiques publiques c'est les indicateurs de société les indicateurs de progrès donc ça il en existe en Belgique on a le bureau fédéral du plan qui va sortir les indicateurs complémentaires au PIB dans quelques jours mercredi au parlement ça va être débattu le bureau fédéral du plan depuis 1997 publie des indicateurs de développement durable on en publie maintenant aussi à l'ONU avec l'Institut interfédéral de statistiques et puis il y a toute une série ça occupe plutôt les boîtes de consultance etc qui visent à développer des indicateurs à l'échelle individuelle qu'est-ce qui fait que cette société-ci respecte ou non le développement durable et là vous avez évoqué les politiques d'exclusion les politiques d'inclusion etc donc voilà chez Gouberna on a déjà développé pas mal de recherches sur le rôle d'administrateur public la stratégie actionnariale et ainsi de suite et voilà dans vos slides vous avez touché un peu du bout des doigts la question de la gouvernance qui évidemment pour nous semble essentielle dans le lien entre investissement public pardon et durabilité et donc ma question c'est de savoir et je suis vraiment curieux de poursuivre les soirées ici de voir à quel point la gouvernance va faire partie de vos recherches et à quel point vous allez développer ce point là parce qu'en tout cas du point de vue de Gouberna c'est un point de vue essentiel j'avais deux questions la première c'est d'abord est-ce que vous pouvez davantage définir ce que vous entendez par investisseur public parce que comme on l'a vu dans l'actualité je dirais politique provinciale liégeoise récente seul le critère d'actionnariat public n'est pas suffisant pour définir un investisseur public et la deuxième qui est un peu liée on a un peu parlé au vu de la déconsolidation budgétaire qui explique en partie pourquoi on voit une chute dans l'investissement public et aussi au vu des règles européennes qui interdisent enfin qui limitent fortement les aides d'Etat comment vous prenez en compte l'équilibre avec l'investisseur privé non seulement dans les critères d'investissement mais aussi dans le partage du risque et du return parce que vous laissiez penser tout à l'heure qu'une des raisons d'aide de l'investissement public c'est qu'il prenait plus de risques que le privé alors comment on met ça en parallèle avec les nouveaux critères d'investissement public privé qui ont lieu pour le moment merci ce sont des questions excellent la question de de la définition j'ai défini l'investisseur public comme toutes les les organisations publiques qu'est-ce que ça veut dire disons que toutes les organisations qui sont soit une personne juridique de l'Etat public soit à 100% détenue par l'Etat directement ou indirectement quand ils investissent dans des entreprises privées et donc c'est une définition plus ciblée que l'investisseur public au sens large mais c'est la définition que j'utilise pour ma recherche ici les indicateurs qui déjà existent évidemment il y en a beaucoup 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 ce qui m'intéresse c'est que en fait je le dirais en anglais parce que je dois être très précis ici si si compare le decision making process in a private company avec le decision making processes that are supported by or modelled or based on these various alternatives to GDP or alternative indicators of success what you will find is that the decision making process in a commercial company no matter how complicated it is at the beginning at the end it boils down to a number which is either positive this project will be profitable and of course it's risk adjusted it's a bit more complicated than I'm making it out but at the end of the day it's about one number that's very strong indicator whether you should do it or not the central problem with all of the indicators the alternatives indicators that are out there is they fail to give you a similar boiled down decision marker I mean the alternative to GDP that in my judgment is most advanced and most solid is the human development index which has the merit of at least being for nearly all countries and it's based on data that's available so you can do research with it because you have a lot of data with it if I remember correctly it boils it all down to three dimensions and three dimensions is still an awful lot if you have I don't know seven parties prenantes with different perspectives and you find yourself again asking the questions that the gentleman was putting on the and the information input is three dimensional the number of answers that will be on the table will be absolutely enormous and then the question of how do you then make these decisions in a way that the outcome is seen as legitimate so it's supported by the vast majority of citizens who at the end of the day have to pay for their taxes it's still an enormously complicated question and so the existence of these indicators doesn't answer the question that I'm very interested in which is how do you reduce the complexity to a point where you can make decisions but those decisions have to be correct because otherwise the planet burns and they have to be legitimate because otherwise you won't have the social support to implement them so they're a great start but there's still the problem of réduire la complexité j'ai une expérience d'investisseur privé et de manager d'entreprise publique alors pour rebondir et renforcer l'intervention de représentant de gouverna et pas de mode interrogatif mais plutôt en mode affirmatif je pense que l'étude du rôle des administrateurs proposés ou représentant les investisseurs public doit être au coeur du au coeur du travail parce que je pense que et pour le vivre comme administrateur souvent indépendant mais où il y a des actionnariats diversifiés publics et privés je pense que le rôle des administrateurs proposés ou représentant les invests publics doit être de déplacer le curseur par rapport aux critères de prise de décision au sein de ces conseils d'administration pour sortir tout en restant dans l'intérêt de l'entreprise sortir du pur critère financier pour se déplacer et intégrer d'autres critères et donc ce rôle des administrateurs nommés représentant les invests publics me paraît devoir être au coeur du travail et je ne le pose pas en mode interrogatif même si on peut le poser en termes interrogatifs dès le lancement de la classe et sous l'impulsion de Philippe de Wout nous nous sommes fort intéressés à la responsabilité sociétale des entreprises responsabilité sociétale qui est allée en croissant au fil des années on est passé du grid washing à des choses beaucoup plus exigeantes et en particulier les entreprises actuellement intègrent la durabilité et entre autres les 17 objectifs du développement durable je pense que les investisseurs publics ont un rôle et une responsabilité de jouer de bras de levier pour que toutes les entreprises s'engagent dans un processus de responsabilité sociétale certaines sont déjà relativement loin d'autres n'ont pas encore démarré mais je pense que ce sont des questions que doivent poser les investisseurs publics pour que l'entreprise se rende compte de sa responsabilité sociétale et qu'elle démarre finalement dans cette démarche de plus en plus exigeante Bonsoir je m'appelle Adiel Madani je travaille dans le domaine de la coopération et développement pour Enabel et je suis également doctorant à l'ULB donc j'aurais une petite question concernant la liste des investisseurs publics que vous avez mentionné tout à l'heure donc j'aimerais attirer ici votre attention sur BioInvest qui est la banque belge de développement qui a aujourd'hui une capitalisation évaluée à 1 milliard d'euros et qui investit dans toute une série d'entreprises dans les pays en voie de développement que ce soit dans les projets d'infrastructures voire même des projets d'énergie donc il s'agit ici d'une banque qui veille à ce que ces projets aient une dimension durable et donc aujourd'hui dans notre ordre économique international qui implique toutes les économies qui sont finalement interreliées je me pose la question de savoir comme le fait d'investir dans un pays en voie de développement dans le secteur privé d'un pays en voie de développement aura de facto un effet sur la Belgique que ce soit en termes de débouchés ou en termes même peut-être de migration est-ce que vous ne pensez pas qu'une banque de développement a toute sa place dans les rangs des investisseurs publics ? François Jortet je suis artiste peintre quelle est votre opinion sur le recours au référendum pour déterminer des grands choix des voies d'orientation d'investissement public ? et bien voilà des questions simples pour terminer j'adore cette dernière question mais vraiment tout dépend sur le processus du référendum qui pose la question qui définit les réponses entre le grand public peut choisir et je pense que c'est une discussion pour tout un énormément intéressante c'est la même chose avec la question faut-il penser l'investissement à l'étranger pour le développement d'autres pays comme partie essentielle d'un investissement public ciblant visé vers un développement durable je pense absolument oui c'est évidemment très important j'ai parlé des voitures électriques et comment ils sont liés étroitement liés au Congo à cause de leur matière privée et donc évidemment il faut le penser ensemble la question est où arrêtons-nous où est-ce que est-ce qu'on peut dire que enfin ça c'est dehors le champ de la recherche mais je pense que le développement des autres pays on doit l'inclure et c'est intéressant que la SFPI a la même problématique avec les deux directions est-ce qu'il faut utiliser l'investissement public belge pour attirer des investisseurs publics ou privés d'ailleurs et même faut-il le faire à l'étranger c'est énormément intéressant Luc la question de faut-il utiliser l'investissement public pour pousser les entreprises privées pour faire une direction de prendre leurs responsabilités sociales en série évidemment que oui mais je vous rappelle que la richesse privée c'est quand même 90% de la richesse mondiale même si l'état belge qu'est-ce qu'on dit brasse 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 ah brasse 50% mais donc il faut toujours penser les autres instruments comme les impôts les régulations pour pour diriger les entreprises privées vers une direction durable et donc je m'arrête ici un tout petit peu pour dans l'ordre ou dans le désordre plutôt la question du référendum moi je suis plutôt enclin à me dire il y a eu des expériences récentes où j'aurais tendance à me méfier du référendum cela dit donc je serais plutôt enclin à ce que les corps intermédiaires qui existent soient utilisés mais tout à fait d'accord avec vous puisque c'est un peu à mon avis le sens de la question d'élargir le spectre pardon participatif avec des initiatives qui existent citoyennes et autres et il y a des outils pour le faire mais je serais plutôt moi mais après c'est un débat et Max en parlait voilà méfions-nous des référendats personnellement mais voilà ça c'est mon point de vue peut-être très personnel on revient j'ai l'impression dans beaucoup beaucoup de questions à la question de définition j'ai l'impression si on devait un petit peu faire un résumé je sens que ça ça agite pas mal une idée qui me passe par la tête c'est pourquoi ne pas garder une définition précise pour qu'elle soit opératoire de l'investissement public de l'investissement mais être assez large sur les investisseurs potentiels qui participent à cet effort là pour voilà empiriquement ne pas te fermer pourquoi pas à mon avis l'un et l'autre sont conciliables sachant que l'investissement public est souvent défini comme un investissement brut en actifs fixes qui correspond à toute une série d'immobilisations à discuter et puis une troisième chose à un moment ou l'autre on a parlé de bilans mais il nous manque cruellement des bilans de bilans dans le sens pas du tout des bilans comptables des bilans historiques sur des initiatives bien ciblées je pense par exemple aux sociétés d'investissement de l'immédiate après seconde guerre mondiale qui ont été très actifs la SNC il n'y a pas à ma connaissance en Belgique de travail historique d'ampleur qui puisse dire voilà ce qui s'est passé ce qu'on a privilégié il y a des travaux épars locaux mais il nous manque encore cet éclairage synthétique synoptique qui pourrait nous guider donc c'est un devoir d'histoire finalement pour mieux guider peut-être nos questions j'attire de ton attention tu es au courant mais ça on va en parler après pardon sur ce qui s'est passé en Allemagne aussi avec le Werenstaltung für Widerhofbau voilà et qui évidemment a été sujet à controverse c'est une autre histoire excusez-moi c'est une histoire de la qualité voilà ok très bien voilà merci